Pour toucher le marché du grand public, les micros doivent montrer qu'ils ne sont pas des gadgets. Monsieur tout le monde n'a pas besoin d'un joujou électronique. L'application qui va faire vendre des milliers d'Apple II s'appelle VisiCalc. C'est le premier tableur. L'œuvre commune d'un étudiant de l'école de gestion d'Harvard, Dan Bricklin, et d'un programmeur, Bob Frankston. Un tableur, c'est une feuille de calcul électronique. L'idée germe dans le cerveau de Dan Bricklin pendant un cours de planification financière. A l'époque, les feuilles de calcul sont des tableaux noirs, remplis de chiffres en ligne et en colonne. Les entrées et sorties financières de l'année en cours, et les prévisions pour les années à venir. Le tableau est structuré de façon à ce que les valeurs soient reliées entre elles. Modifier un chiffre exige de recalculer tous les autres chiffres qui en dépendent. Se tromper une fois provoque une série d'erreurs en chaîne. Le professeur proposait divers scénarios aux étudiants, qui devaient calculer de quelle façon chacun d'entre eux affecterait les bénéfices d'une entreprise fictive. Ces exercices étaient très laborieux pour Dan Bricklin, qui n'était pas très fort en calcul mental. Et ils rêvaient d'un ordinateur qui viendrait remplacer toutes ces opérations manuelles très ennuyeuses. J'ai imaginé un tableau magique qui fonctionnerait comme un traitement de texte. Quand on change un mot, il repagine automatiquement. L'idée du tableur, c'est que quand on change un chiffre, il recalcule automatiquement toutes les valeurs qui en dépendent. Pour gagner du temps, Dan Bricklin demande à son ami Bob Frankston de l'aider. Il se partage la tâche. Dan analyse et peaufine le concept. Bob rédige les lignes de code. En quelques mois, le travail est bouclé. Bon, je vais remplacer 100 par 4 321. Ça y est, c'est recalculé. Quel temps gagné. Tous ceux qui le voyaient l'acheter. Je me souviens de l'avoir montré à un comptable près d'ici. Il s'est mis à trembler. Ce qui me prend des journées, je pourrais le faire en une heure. Les gens brandissaient frénétiquement leur carte de crédit. Quand je revois ces gens maintenant, ils me disent « Vous avez changé ma vie. Faire de la compta est devenu amusant. » Personne ne savait ce qu'était un tableur. J'ai choisi le nom VisiCalc parce qu'il faisait bien passer l'idée d'un calcul immédiatement visible. VisiCalc est commercialisé en octobre 79. Prix de vente, 100 dollars. Au début, on ne peut le trouver que dans une seule boutique, celle de Marv Goldschmidt. VisiCalc a permis aux gens obsédés par les chiffres, que ce soit pour leur travail ou dans leur vie privée, de connaître le montant de leurs avoirs, de savoir s'ils respectaient leur budget, etc. Ça leur a permis de faire des prévisions pour l'avenir. Ça leur a permis de mieux contrôler une autre dimension, celle des chiffres. Les ventes de VisiCalc décollent très rapidement. Les petits patrons et les cadres financiers se jettent sur ce programme capable de prédire l'avenir en un clin d'œil. Et par la même occasion, ils se jettent sur l'ordinateur pour lequel VisiCalc a été conçu, l'Apple 2. Le micro est entré dans le monde de l'entreprise grâce au tableau. Un outil performant, convaincant, très vite indispensable. C'était l'outil des années 80, la décennie qui commençait. Décennie de l'argent roi où la cupidité devenait vertu. C'est l'époque des Golden Boys où les jeunes diplômés veulent tous faire une carrière éclair à la bourse, où les fortunes s'amassent et se désintègrent en une minute. C'est l'époque des Youppies et de leur étalage de luxe. En l'espace de 5 ans, le jouet de 1975 s'est hissé au rang de technologie capable de faire évoluer notre société. Le tandem Apple II VisiCalc a lancé la révolution micro. Tout le monde était emballé par ce qu'on faisait. Comme pour Internet, aujourd'hui, les médias en parlaient tout le temps. Chaque fois qu'on ouvrait un journal ou un hebdo, on tombait sur un article qui parlait de ces petits ordinateurs qui montent. Apple était la société phare. On nous décrivait comme les leaders d'une révolution. Et nous, on y croyait vraiment. On allait changer la vie des gens. Une réussite prodigieuse pour une entreprise née dans un garage seulement 3 ans plus tôt. Une réussite qui n'a pas souri à tous les pionniers de la micro. Dan Bricklin décida de ne pas breveter son idée de tableur. D'autres s'en apparairent et il n'a touché aucun droit sur les millions de tableurs autres que VisiCalc vendus dans le monde depuis 1979. On peut peut-être regretter de ne pas avoir aussi bien réussi que d'autres. Ce serait agréable d'être multimilliardaire. Mais si on ne l'est pas, c'est en partie parce que ce n'était pas notre ambition. On avait la mentalité de l'époque. On voulait changer le monde, améliorer la vie des gens. Et on l'a fait. D'après ces critères-là, nous avons magnifiquement réussi. Et Ed Roberts, qu'est-il devenu ? Trois ans après la fabrication du premier Altaïr, sa société, Meats, n'était plus qu'un fabricant parmi d'autres. Il la vend, retourne à l'université et entame une nouvelle carrière. Médecin généraliste. Je ne pensais plus à tout ça depuis des années, mais récemment, des gens ont commencé à s'attribuer tout le mérite de ce que nous avons réalisé à Meats. C'est nous qui avons sué et travaillé et ils essayent d'en récolter les lauriers. C'est frustrant. L'inventeur du premier micro-ordinateur n'a jamais fait fortune. Par contre, ceux qui ont su exploiter d'idées. En 1980, Apple est introduite en bourse. Du jour au lendemain, ses fondateurs, actionnaires majoritaires, sont parachutés multimillionnaires. Je pesais un million de dollars à 23 ans. 10 millions à 24 et 100 millions à 25. Mais ce n'était pas le plus important parce que je n'ai jamais été motivé par l'argent. C'était une petite entreprise d'amateurs comme ils s'en créent tous les jours. Au début, on n'aurait jamais cru aller si loin. On l'a fait pour s'amuser. Mais à l'époque, pendant une période de temps très courte, quand on savait dessiner les plans d'un ordinateur, on pouvait en faire un succès énorme comme l'Apple 2. Rappelons-nous qu'au début 1975, c'est incroyable, personne ne possédait de micro-ordinateur. En l'espace de 5 ans, c'est un secteur industriel tout entier qui a émergé ici, à Silicon Valley. Un secteur qui pèse déjà plus d'un milliard de dollars, créé par des adolescents qui ont fait de nous tous des noms. La demande est énorme.